L'Italie, c'est un pays qui fait rêver, n'est-ce pas vrai ? Moi, ça fait trois ans que j'y suis et je dois dire que c'était un rêve d'enfance. Je me suis littéralement construite un imaginaire autour de l'Italie, basée, il faut bien le dire, sur la culture italienne à la sauce gauloise. Je crois que mon premier contact avec la culture italienne a été la pizza. Oui, c'est pas comme si je disais que c'était grâce à la Joconde, mais bon, pour moi, la bouffe a toujours été un argument de séduction. Depuis que je vis ici, j'ai eu le temps quand même de me faire une culture. Et maintenant, je regarde avec une certaine tendresse ma douce ignorance passer. Faut quand même dire que les dessins animés et les films sur l'Italie sont un peu niés et caricaturaux. Ça n'a pas vraiment idée. On a un petit peu de la piazzerie de la piazza, de la rigottine et de la mozzarelle finne. Maintenant, je m'enviens. Et j'ai fait un petit peu de la piazza et de la piazza et de la piazza. Et j'ai battu le liquide de la piazza et de la piazza et de la piazza et de la piazza et de la piazza. Avec des grosses boulettes de fiarde. Eh ? Mais les gens ne parlent pas ? Mais j'ai pas dit ? Mais j'ai pas là ! Come ici ! Carry on ! Le bel italien, la romance... On a la même chose pour Paris, pour la France. On s'est fait une raison. Donc petit à petit, ce sont littéralement effondrés les piliers de mon existence. Par exemple, le camion à pizza n'existe pas en Italie. Vous imaginez un soir à ma déconvenue quand la fin me fut venue ? Oh, j'ai une petite faim. Mon ronds-point ! Il y en a pas ! Oh, je vais faire un kebab ! Et oui, vous savez qu'en réalité, le camion à pizza est une invention française. Elle date de 1962 et la première est apparue à Marseille grâce à Jean Méritant, qui a décidé de vendre des pizzas à la demande directement sur la voie publique. Merci, monsieur Méritant. Boulette énormément ! Disons que maintenant, les ronds-points ici n'ont pas la même saveur. Plus tard, quand j'ai eu 18 ans, 19 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller à Naples. Alors, je pensais sincèrement que j'allais manger la meilleure pizza d'Italie, la meilleure pizza de ma vie. J'étais très anxiaste. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'était la pire pizza de ma vie. Parce que malheureusement, comme souvent dans les voyages organisés, t'amènes pas forcément dans les meilleurs endroits. J'avais mangé une espèce de pizza, pas la pizza napolitaine qu'on a l'habitude de voir. Celle-là, par exemple. Je n'ai même pas vu, je ne l'ai même pas entreaperçu, je me fantasmais encore pendant quelques années sur cette fameuse pizza napolitaine. Moi, j'ai eu plutôt ça. Voilà, c'était la pizza, typique pizza pour touristes. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Encore un pilier de mon enfance, complètement détruit, les fameuses glaces à l'italienne. Si, vous savez ça, mais ces trucs-là. Ça n'a absolument rien d'italien. Au mieux, ça rappelle la tour de piste quand elle se prend un coup de chaud. Donc, vous imaginez la tête du môme qui va en Italie, qui a cette idée très ingénue d'avoir, demandant une glace, la fameuse glace à l'italienne. Ça. Bonjour, je voudrais un gulato, per favore. Ça, c'est quoi ? J'ai fait une glace à l'italienne. Ah, vous allez voir. J'ai prenu une photo avec mon collègue, ça va faire le tour de l'école. Vous allez voir quand ma maman va développer les photos. Ça va chier. C'est la dernière fois que je prends une glace à l'italienne dans l'Italie. Ça va arriver à dire chier. Ça vaut au moins dix ans de thérapie. Ensuite, le café. En allant à Naples, après ma déconvenue sur la pizza, j'ai voulu essayer le fameux café napoletano. Pour un premier pas vers le café, c'était plutôt hard. Bonne journée, un café, per favore. Merci. Eh, dis donc, il fait vachement chaud, il s'est déjà évaporé. Non, le café napoletano est court et il se beve en un colpo solo. Ah. Bon, bah si vous voulez, je peux vous lire l'avenir. Et je confirme, je n'aime toujours pas ça. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur le café. Parce que quand même, il y en a pour tous les goûts. Et je pense que même moi qui n'aime pas le café, j'arrive quand même à prendre du plaisir à boire un petit cava, en particulier avec le moccacino. Du coup, vu que je n'étais pas vraiment convaincue par le café, enfin toujours pas, j'ai voulu commander un chocolat chaud. Alors sachez qu'en Italie, le chocolat chaud, comme nous l'entendons en France, n'existe pas. C'est-à-dire le chocolat en poudre avec un petit peu de lait. Ce qu'ils ont, eux, c'est la chocolata. La chocolata, c'est cette espèce de crème dense au chocolat. Préparez-vous, c'est le chocolat à l'ancienne et qui vous colle à l'estomac. Ce qui m'a séduite dans l'italien en général, dans la langue italienne, c'est la musicalité. Par les premières fois où je suis allée en Italie, quand j'entendais parler un italien et que de toute évidence il était énervé ou quoi, je trouvais ça très très beau. «Puis un non-si-deve-incazzare, capito? Un non-si-deve-incazzare. Et ce qui te dit aussi, «No, mais surpassa! Certo, parce que je suis très légère, no? J'ai une spente, j'ai une accélérance de la sortie, que tu dois voir, que robes! Fils de put*** ! » Autre chose, la caricature de l'italien. D'ailleurs, j'avais toujours dit « l'Italie, toute ma vie, avec un italien, jamais! » Il parle tout le temps avec les mains. D'ailleurs, c'est contagieux. « Je sais pas, je m'en fiche. T'es têtu. On va te faire voir. Comme ci, comme ça. Parfait. T'es fou. Fais fuir le mauvais sort. Qu'est-ce que tu veux? Nickel. » La fameuse figure de la « mamma » italienne. Ça dépend, je dirais, des régions. « Mais, hein? » « Pas de la belle gosse, quand tu gâtes, je pours-tu rien! Mende-se pas parmi, je ne suis pas au-dessus de la fritière de la gosse. » « Mamma mia! » « Mamma mia! » « Si vous voulez être certain que votre prétendant ne soit pas trop attaché à la mamma, c'est d'ouvrir un de ses placards et de compter le nombre de tupperware qu'il a. » « Mamma mia! » « Ne manque jamais de nourriture. » « En arrivant en Italie, bizarrement, j'ai eu l'occasion de me reconnecter avec mes origines françaises. » « Et j'ai redécouvert l'usage perdu et honteusement abandonné du bidet. » « Il aura conquis des reines, des prostituées. » « Bidet, ça vient du vieux français qui désignait le petit cheval utilisé pour les postes. » « Quand on s'assoit sur un bidet, on prend plus ou moins la même forme avec les jambes que quand on s'assoit sur un cheval de poste. » « Maintenant, le bidet est plus ou moins l'objet indispensable dans 90% des logements italiens et les petites secondes cultures. » « Maman recevait le notaire, on servait le café à Dada. » « Quand papa pêchait dans la rivière, il trempait l'astico à Dada. »